bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important d'un sujet assez important pour plusieurs comment avoir des unités gratuitement voilà comment avoir des unités gratuitement c'est le thème c'est le titre aujourd'hui notre vidéo alors tenez vous bien on commence la vidéo alors comme je voulais au départ on va venir encore parler de freesurf voilà donc aujourd'hui dans cette vidéo vous allez apprendre à le voir comment on fait pour augmenter ou pour pomper des unités voilà j'avais déjà fait une vidéo sur comment pomper les gigas maintenant je vais encore fait une vidéo sur comment pomper des unités comment avoir des unités gratuitement alors déjà je vous prie de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonné et d'activer la cloche de notification je mettrai là une vidéo pour vous montrer en fait comment vous abonner comment activer la cloche de notification parce que youtube à je vais décorcer les choses et c'est donc je mettrai une petite vidéo là juste après alors j'aimerais vraiment clarifier quelque chose vous savez nous sommes encore abonné à la chaîne je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge là ici donc pour ceux qui sont déjà abonné je vous prie vraiment de cliquer sur la cloche à l'estime droite ici et de réciter encore sur toutes d'accord même pour ceux qui viennent s'abonner je vous en prie faites le ça ne va pas prendre beaucoup de cliquer juste la cloche ici et vous cliquez sur toutes donc lorsque vous cliquez surtout vous allez recevoir comme on les dit si toutes les notifications dès que je poste une vidéo vous allez la recevoir voilà parce que les gens qui disent que quand je pose la vidéo ils ne savent pas etc donc il ne reçoit pas les liens donc pour que vous soyez pour recevoir en fait toutes les notifications que je poste une vidéo vous cliquez sur la petite cloche et vous cliquez encore sur toutes voilà donc c'était ce que je voulais clarifier donc on va continuer la vidéo alors j'espère que vous avez activé la cloche vous avez cliqué sur toutes et vous êtes vous êtes bien abonné alors merci d'abord et donc comme je vous l'a dit on va venir parler de avoir des unités gratuitement voilà que je sois que je sois le réseau mouvre que je sois le réseau m tienne que je sois sur le réseau orange voilà n'importe quel réseau il ya forcément des failles j'ai à expliquer c'est dans une vidéo ce qui est utile qui est utile et comment avoir être gratuit j'ai eu à expliquer ici beaucoup de choses donc je vais expliquer que les réseaux ne sont pas 100% sécurisé il ya forcément des failles qui a forcément une faille et donc il faut trouver maintenant toi même la faille et savoir aussi l'exploiter et dans cette vidéo là un hacker un grand hacker que je respecte qui est le je vais dire le filleul d'un de mes mentors na king voilà qui a eu à aller former et vous vous montrer un peu de ce qu'il a pu réaliser voilà en termes d'exploit voilà il a eu à concevoir un robot qui est capable de pomper des unités donc maintenant là vous allez voir la vidéo donc je vous mette je veux je vous mette la vue de la maison il a décidé de parler de robots natalions c'est bien c'est un système qui permettra donc aux entreprises de faire des auditions voilà des audits c'est cela donc ça va leur faciliter la tâche alors on te retrouve juste après ceci ok oui effectivement caroline natalions c'est un robot doté d'une intelligence artificielle un robot qui est professionnel dans le parking c'est un système intégré dans un ordinateur portable et ce système là à la capacité de communiquer avec son utilisateur et donc philo avant que tu me pose la question c'est un robot qui parle effectivement et en plus de cela en plus de parler natalions je peux lancer exécuter n'importe quel type d'attaque de harking sur n'importe quel type de système informatique est-ce que tu peux nous donner un exemple pratique exemple pratique natalions peut vous faire un transfert de crédit à distance et gratuitement je peux vous contrôler une place qui est gratuitement vous contrôler une puce électronique à distance et aussi que même vous contrôlez un téléphone mobile ça c'est quand vous possédez une atteinte mouisse natalius oui c'est pas beau il ne fera pas pour docteur philo non il a trop d'intentions mal intentionnées non en fait c'est comme caroline l'a dit tout à l'heure dans la production c'est pour fait de l'audit d'entreprise de sécurité et donc les entreprises de télécommunications les entreprises de informatique ont des systèmes de sécurité d'accord et donc natalius va permettre de jauger ce système de sécurité de voir combien de fois il est performant en essayant de le pirater de forcer et donc s'il arrive à forcer il te montre le passage par lequel il est passé et toi je suis va pallier ces problèmes là et donc avoir un système de sécurité performance et c'est le rêve de toute entreprise et donc pour savoir comment ça marche comme on a tariouche marche on a un petit élément que la régie va nous envoyer tout à l'heure voilà salut monsieur comment tu vas je vais bien vous avez besoin de moi monsieur exécute une attaque de hacking pour moi quelle attaque de hacking monsieur quelles sont les attaques que tu maîtrises je suis capable de beaucoup de choses monsieur je peux transférer du crédit de communication à distance vers votre téléphone gratuitement je peux contrôler les puces électroniques d'un mobile à distance je peux extraire des codes de recharge gratuitement quel que soit tel opérateur et le montant je peux vous permettre d'appeler gratuitement ou alors voulez-vous que je contrôle un téléphone à distance pour vous transfert du crédit vers mon téléphone bien vous souhaitez que je fasse un transfert de crédit à distance gratuitement vers votre téléphone ok votre choix a été enregistré quel montant souhaitez-vous recevoir sur votre téléphone monsieur 2 000 ok c'est comme si c'était fait monsieur vous avez demandé un transfert de 2 000 francs de la communauté financière africaine transfert effectué avec succès allez-vous ajouter votre solde monsieur et donc pour conclure pour conclure je dirais qu'une interview c'est cette nouvelle option là que que vont avoir les toutes les entreprises là pour vraiment jauger leur niveau de sécurité qui permettent comment je sais de sécuriser facilement et efficacement leur système de sécurité informatique et le projet il est à quel stade ? il est au stade final d'accord et l'inventeur il est africain et l'africain c'est Georges Bicot j'aimerais qu'on applaudisse vraiment vraiment fort parce que c'est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle en Afrique et il fait partie de l'un des grands ingénieurs en sécurité informatique il est vraiment c'est un malade dans le domaine c'est un fou dans le domaine on le reconnaît même à l'extérieur et c'est Georges Bicot du merci qu'il appartient à l'Afrique et il aimerait vraiment merci d'avoir suivi ce tutoriel merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que la vidéo vous a plu et si elle vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et à activer la cloche de notification et à cliquer encore sur tout temps alors donc je pense que mercredi prochain ou ce dimanche prochain encore je parlerai de comment pirater un wifi voilà mais je pense que mercredi je ferai la vidéo sur les différents types d'hacker parce qu'il y a vraiment beaucoup de préjugés sur le hacking tout parce que le hacking c'est du vol non mais pas forcément donc mercredi je pense que je vais passer la vidéo mercredi comment quels sont les différents types de hackers donc pour ceux qui ne veut pas rater la prochaine vidéo je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche notification et de cliquer encore sur tout alors bon dimanche à tous